Musique Hello tout le monde, c'est Lilou, je suis très très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais partager avec vous tous mes conseils et toutes mes petites astuces pour vous permettre de choisir au mieux votre carnet pour bullet journal. Donc, avant toute chose, je tenais quand même à rappeler que le bullet journal à la base, c'est vraiment quelque chose qui doit être personnel et propre à chacun. Donc, c'est un carnet qui doit convenir à votre vie, à votre quotidien et donc ce que je vais dire par la suite n'est absolument pas une vérité générale. Ce sont des choses qui ont fonctionné pour moi, qui sont basées sur mon expérience personnelle mais pas que. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si jamais vous ne pensez pas comme moi ou vous ne faites pas comme moi, ça ne veut absolument pas dire que votre bullet journal sera raté, ça ne veut absolument pas dire que vous ne faites pas les choses correctement, ça ne veut absolument pas dire que vous n'arriverez pas à créer un bureau qui sera bien pour vous et que vous n'arriverez pas à prendre du plaisir avec ce carnet-là. Ça ne veut absolument rien dire du tout. Donc voilà, vraiment faites les choses selon vos envies et vous verrez que ce sera très bien. Donc, je propose qu'on démarre tout de suite. La première chose à laquelle il faut penser lorsqu'on souhaite démarrer un nouveau bullet journal, évidemment c'est vers quel type de carnet je souhaite m'orienter. Donc il existe plusieurs options disponibles sur le marché. L'option la plus rapide on va dire et la plus simple, ça va être vraiment le carnet déjà tout fait. Donc toutes les mises en page sont déjà prêtes. Tout est fait en fait et vous avez juste tout simplement à compléter le carnet au fur et à mesure. Personnellement, je n'ai jamais testé cette option-là. Tout simplement parce que ce n'est jamais quelque chose qui m'a attirée dans le sens que même lorsque j'ai débuté le bullet journal, une des premières choses qui m'a fait envie avec ce concept-là, c'était justement cette idée de tout créer par soi-même et de créer son propre carnet de A à Z. Et donc forcément, je ne me suis pas du tout tournée vers ce genre de produit. Ceci dit, je pense comme je vous ai dit que ça peut être vraiment quelque chose qui est pas mal si on souhaite vraiment passer très peu de temps sur le bullet journal. Si on veut vraiment quelque chose qui soit très simple, rapide et efficace, je pense que ça peut être pas mal de tester ça. Cela dit, pour être totalement honnête et transparente avec vous, ce n'est vraiment pas le genre de choses que je vous recommanderais parce que déjà pour moi, c'est quelque chose qui est un petit peu éloigné de la définition même du bullet journal dans le sens que comme je vous ai dit au début, ça doit être quelque chose qui est personnel et propre à chacun. Et là, on est vraiment sur un produit qui se veut convenir à la majorité des gens. Le truc, c'est que moi, souvent, je compare ça un petit peu, vous savez, aux vêtements taille unique, c'est-à-dire que ce qui est censé correspondre au plus grand monde, parfois, ça ne correspond pas à beaucoup de monde, justement. Je ne vous recommanderais absolument pas ce genre de carnet pour démarrer le bullet journal. Mais si c'est ce qui vous fait envie, encore une fois, sentez-vous libre de tester. Et j'aimerais beaucoup avoir vos retours si jamais vous avez vous-même testé ce type de carnet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. La deuxième option qui existe et que moi, je trouve vraiment, par contre, idéale cette fois-ci pour démarrer le bullet journal, ce sont des carnets spéciales Bugeo. Donc ce sont des carnets qui contiennent des pages au début qui sont spécifiques au bullet journal, des pages de setup, comme on appelle ça. Et donc ces pages-là sont extrêmement importantes et elles sont même obligatoires, entre guillemets, dans la méthode bullet journal pour pouvoir utiliser son carnet tout au long de l'année. Et ce sont aussi des pages auxquelles on va se référer tout au long de l'utilisation du carnet. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez important. Et c'est très pratique, en fait, d'avoir ces pages qui sont déjà faites et qu'on a juste à compléter. Et en plus de ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose pour débuter le bullet journal parce que c'est vrai qu'au démarrage, toute cette méthode Bugeo et tout ce concept peut paraître un petit peu flou. Il y a pas mal de vocabulaire et de choses à retenir en général sur la mise en place du bullet journal. Et donc ça permet tout simplement de se familiariser avec ça et de voir un petit peu comment est-ce que les pages sont faites et d'apprendre en fait, tout simplement. Donc je trouve que c'est une très bonne option. Et par contre, je vous recommande vraiment, vraiment ce genre de carnet pour démarrer le bullet journal. Je sais que la marque Rodia propose ça. Je sais que la marque Leuchtturm propose ça aussi. Typiquement, les pages déjà prêtes que les carnets vont vous proposer, ça va être la page des clés, la page de l'index. En général, un planning annuel et parfois un calendrier. Après, ça va varier effectivement en fonction de la marque et du modèle choisi. Et enfin, pour terminer, bien sûr, le grand classique, en tout cas, c'est vraiment ce qui se trouve le plus facilement. Ça va être le carnet complètement vierge. Et donc dans ce cas-là, évidemment, ça va être à vous de faire toute la mise en page de A à Z. Et personnellement, c'est vraiment l'option que je préfère. La deuxième chose à laquelle il faut penser lorsqu'on souhaite acheter un nouveau carnet pour le Bujo, ça va être le type de papier. C'est très important. Donc, évidemment, vous savez qu'il existe plein de papiers différents. Donc, ligné à carreau, à point, voilà, ce que vous voulez. Mais c'est vrai que le papier qui est recommandé pour faire du Bujo, ça va être le papier à pointillé ou dots en anglais. Et donc, c'est vrai que personnellement, pour avoir testé plusieurs types de papier, cette option-là reste vraiment, vraiment la meilleure. Et c'est ce que je recommande fortement dès le début du bullet journal parce que ce type de papier, en fait, permet tout simplement d'avoir des repères sur la page pour pouvoir tracer des lignes, pour pouvoir tout simplement prendre des mesures, etc. sans pour autant vraiment encombrer et alourdir la page comme ce serait le cas avec des lignes ou des carreaux. Et je trouve que c'est vraiment une option qui est parfaite. tout simplement pour le bullet journal. Surtout si vous souhaitez vraiment partir sur quelque chose qui soit quand même un minimum artistique, avec des dessins, etc. Je trouve que c'est vraiment ce qui vous permet le plus de liberté tout en gardant des repères sur la page. Après, je sais aussi qu'il y a beaucoup de bujeteurs et de bujeteuses qui ont opté pour l'option carnet à petits carreaux. Personnellement, je n'ai jamais testé, mais c'est vrai que sur les posts que je vois et tout ça, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Donc, voilà, ça peut être aussi une idée si jamais ça vous tente. Un autre critère qui est extrêmement extrêmement important dans le choix du carnet, ça va être le grammage du papier. C'est vraiment un truc auquel on pense. Pas forcément et pourtant, je peux vous garantir que c'est hyper hyper important. Donc, le grammage du papier, donc en fait, ça représente le poids tout simplement. Donc, il varie de 70-80 grammes au mètre carré à 160 grammes au mètre carré pour ce qui est des carnets classiques. Au-delà de 160 grammes, ça va être vraiment des carnets spécifiques à la peinture qui est un médium qui demande beaucoup d'eau pour être travaillé. Je pense que vous l'aurez compris, plus le chiffre du grammage est élevé, plus votre papier va être épais et du coup, par conséquent, votre carnet contiendra moins de pages tout simplement parce qu'évidemment, l'épaisseur du papier, ça prend de la place. Donc, ensuite, comment s'orienter en fonction du grammage ? Donc, là, le premier conseil que je vais vous donner, c'est vraiment de ne pas choisir un papier qui serait trop fin. C'est-à-dire que pour démarrer le bullet journal, si vous souhaitez quand même faire quelque chose de créatif et d'artistique avec des feux, des crayons de couleurs, des dessins, peut-être des tampons, des collages, etc., à ce moment-là, je vous conseille vraiment de démarrer avec un carnet qui serait grammé entre 120 et 125 grammes par mètre carré. Donc, pour moi, c'est le juste milieu. Je trouve que c'est une très bonne option. Le papier sera vraiment de qualité. Vous n'aurez pas de risque de transfert. Le papier sera suffisamment épais pour que vous puissiez utiliser vos feutres, vos crayons sans souci, et vos collages et votre encre si vous faites des tampons ou si vous écrivez au stylo plume, par exemple. Donc, voilà. Pour moi, ce grammage-là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus confortable dans le bullet journal. Après, je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui préfèrent vraiment faire des bujeaux très minimalistes. Attention, ce que j'entends par très minimaliste, ça va être soit des bujeaux 100% pratico-pratiques, c'est-à-dire sans aucun dessin, ou alors, s'il y a des dessins, ce serait entièrement du coup au stylo, sans couleur, rien du tout. Effectivement, dans ce cas-là, et j'ai presque envie de vous dire uniquement dans ce cas-là, ça peut être mieux pour vous de vous orienter vers un papier qui serait un petit peu plus fin, donc entre 80 et 90 grammes par mètre carré, parce que, un, vous aurez plus de pages dans votre carnet, et de deux, ça vous reviendra sans doute un petit peu moins cher et peut-être que ce sera plus pratique pour vous, donc voilà, à tester. Après, bien sûr, il me reste la dernière catégorie qui est celle des bujeaux auteurs confirmés, on va dire. Donc voilà, si jamais ça fait plusieurs années que vous faites du bullet journal et que cette fois-ci, vous avez envie de changer un petit peu et de tester quelques folies dans votre carnet, donc en utilisant par exemple un petit peu de peinture ou alors en utilisant vos feutres et vos marqueurs sur une grande, grande, grande surface ou tout simplement que vous recherchez vraiment la meilleure qualité de papier possible. Alors effectivement, dans ce cas-là, je conseille le papier qui serait grammé à 160 grammes par mètre carré, donc c'est le maximum, c'est le carnet le plus épais que vous pourrez trouver. Clairement, sur ce genre de papier, vous n'aurez aucun problème de transfert avec les encres, que ce soit les feutres, les tampons, et vous pourrez même utiliser un petit peu de peinture comme je vous le disais tout à l'heure, mais ceci dit, il faut quand même faire attention et utiliser donc la peinture avec parcimonie. Je l'ai déjà évoqué un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que pour la peinture, le papier spécifique, ça va être au minimum 250 grammes et pour ce qui est de l'aquarelle, là, on part carrément sur du 300 grammes par mètre carré. Donc ce sont vraiment des papiers très épais parce que comme je vous le disais tout à l'heure, la peinture, ça demande beaucoup d'eau. Même dans ce type de carnet avec un papier très épais, vous n'allez pas pouvoir réaliser de grandes, grandes, grandes peintures sur une page entière ou alors dans ce cas-là, il faudra le faire sur un papier spécifique à part et le coller ensuite. Ensuite, autre chose aussi à laquelle il faut penser, ça va être le format du carnet. En général, le format le plus répandu, c'est le format A5. Personnellement, moi, c'est le seul et unique format que j'ai testé et c'est clairement moi ce qui m'a convenu directement parce que je trouve que c'est vraiment la taille intermédiaire parfaite. Donc clairement, moi, au quotidien, ça correspond exactement à ce que je recherche. Et donc, pour la petite information, un format A5, ça correspond en fait à une feuille A4 qui serait pliée en deux dans le sens de sa largeur. Sachez aussi qu'il existe le format B5 qui sera quand même plus grand qu'un format A5 mais restera plus petit qu'un A4. Et si vous souhaitez plus petit qu'un A5 parce que voilà, vous voulez vraiment un carnet qui soit facilement transportable de partout, alors à ce moment-là, il existe par exemple le format A6 mais de toute manière, je vous mettrai en barre d'infos un lien avec un document qui regroupe tous les formats de papier qu'il existe, enfin je crois, avec évidemment leur correspondance en centimètres ce qui vous permettra tout simplement d'avoir une idée des équivalences. Après, évidemment, il y a aussi d'autres critères auxquels on peut prêter attention mais pour moi, c'est vraiment plus de l'ordre des détails. Par exemple, je pense à la couleur du papier. En général, c'est soit blanc, soit crème. Et on a aussi par exemple la couverture du carnet donc qui peut être soit rigide, soit souple. Personnellement, je préfère toujours les couvertures rigides sachant que je manipule beaucoup mon carnet et c'est presque un outil de travail, j'ai envie de vous dire. Donc c'est vrai que moi, j'ai besoin de quelque chose qui soit résistant, qui ne s'abîme pas et donc pour moi, la couverture rigide, c'est clairement ce qu'il y a de mieux. Donc écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer comme d'habitude. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne. C'est très rapide et ça ne vous coûte rien. Ça vous prend littéralement deux secondes. Vous avez juste à cliquer soit sur le bouton s'abonner en bas de la chaîne, soit sur le petit logo rond qui va s'afficher dans quelques secondes. Et c'est vraiment un petit geste mais qui a une grande importance parce que vous, ça vous permet tout simplement de ne rien louper de mon contenu YouTube et de mon côté, ça permet tout simplement de soutenir mon travail sur cette plateforme. Et donc je vous dis merci d'avance pour ce geste. Et donc je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501